Et là, on bascule dans un autre monde. On bascule dans le monde d'un des plus grands créateurs de notre époque, du monde contemporain. On bascule dans le monde d'un roman, d'un roman écrit en Californie par un des plus grands auteurs de science-fiction de tous les temps. Un roman qui va être adapté au cinéma très rapidement et le film lui-même va devenir un film culte. C'est un des plus grands films de toute l'histoire du cinéma. J'ai nommé Blade Runner. Donc, nous sommes avec Olivier Parent. Olivier Parent, es-tu là ? Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas ce film, je vous l'introduis. Donc, Blade Runner est un film qui date de 1982, qui a été réalisé par Ridley Scott. Le film se passe en Los Angeles, à Los Angeles en 2019. Et avant de nous plonger dans l'analyse prospective que je vous propose, à laquelle je vous invite, et qui va prendre une forme de rétro-futurisme, il est important de remettre ce film dans son histoire. On va faire un petit peu des exégèses. Le film est une adaptation d'un roman qui a été écrit par Philippe Cadic en 1966. Ce qui est très important, c'est que Philippe Cadic est connu pour la puissance de ses visions. Mais ce qui est intéressant dans le roman « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques », c'est que, quelque part, c'est aussi le fantasme qu'une époque porte sur son futur. Et tout l'intérêt de cette démarche, d'analyse, quand on se plonge dans le passé, c'est de voir comment est-ce que des choses qui sont de l'ordre du divertissement peuvent porter en elles des enjeux contemporains. Alors, quel est le contexte dans lequel a été écrit ce roman, qui va donner lieu au film ? Eh bien, nous sommes en 1966. En 1966, quelques dates qui sont importantes à prendre en compte. D'une part, nous sommes 19 ans après la mise au point du Transistor, qui va, par sa miniaturisation, ouvrir l'époque moderne à l'informatique. telle que nous la connaissons maintenant, et qui ne fait que continuer à évoluer avec toutes les recherches qui en augmentent la puissance. Nous sommes 13 ans après la découverte de l'ADN. Cet ADN qui va révéler à l'humanité que « Le vivant » est un livre ouvert. Et maintenant, grâce à des technologies comme, par exemple, Chris Porcasneau, ce livre peut être édité. « Le vivant » peut être édité. Et 5 ans après, nous sommes 5 ans, en 1966, après le premier vol de Yuri Gagarin dans l'espace qui va ouvrir la période moderne à l'exploration et bientôt à l'exploitation spatiale, avec des acteurs qui émergent, qui viennent secouer un petit peu une industrie qui fonctionnait, on va dire, sur des acteurs historiques et centraux de concurrence, que peuvent être des entreprises comme SpaceX, d'Elon Musk ou des nations comme la Chine, qui viennent challenger les acteurs historiques. Et dernier élément de contexte, nous sommes 6 ans avant le rapport Windows, édité par le Club de Rome, qui va apporter à la fois au pouvoir public, mais aussi au grand public, toutes les interrogations et tous les enjeux environnementaux auxquels l'humanité va devoir faire face suite aux dérèglements, suite aux impacts des activités humaines sur son environnement. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, et ce qui fait toute la puissance, ce qui fait toute la puissance et du roman et du film, c'est qu'au travers de la description de cette société, vous l'avez vu, qui est très marquée par des hybridations culturelles, marquées principalement par des hybridations asiatiques, il y a plein d'éléments que l'on peut considérer comme des éclairages, qui doivent nous interroger. Vous l'avez constaté, nous sommes dans un univers post-industriel, hyper urbanisé, dans un climat qui est complètement déréglé. Le film se déroule dans une nuit permanente et sous une pluie battante, quasiment du début à la fin du film. Pour ceux qui connaissent le film, ils le savent, je me dis pour ceux qui ne le connaissent pas, nous sommes dans une situation où la biodiversité a disparu et cette biodiversité est remplacée par des êtres vivants issus de la biologie de synthèse. Donc, la biologie de synthèse qui permet de reconstituer des êtres vivants à partir d'un code génétique complètement écrit par les humains, donc par des entreprises. On en a vu un petit bout, la colonisation est ouverte et ce que le film nous apprend, c'est que la colonisation de l'espace se fait avec une barrière, avec un filtre qui pousse à un eugénisme. Et enfin, cette colonisation de l'espace n'est possible que par l'usage d'outils biologiques anthropomorphes, ce qu'ils appellent dans le film des réplicants, et ce qu'ils nomment aussi des esclaves modernes. Et là, tous ces points sont assez importants à suivre. Bon, je passe l'extrait. Dans cet extrait, on voyait un généticien qui est interrogé par des réplicants, dont le chef des protagonistes réplicants, c'est les êtres artificiels, qui vient interroger ce généticien pour avoir des précisions sur leur constitution, sur leur espérance de vie, puisque dans cet avenir, les réplicants ont une espérance de vie de quatre ans. Je suis désolé, la technique n'est pas encore au point. Alors, quand on regarde, on l'a dit, le film se passe à Los Angeles en 2019, nous sommes en 2020 à Paris, en France pour certains, et puis d'autres peut-être en Europe. Si on fait une comparaison entre ce qui est décrit dans le film et puis ce que nous vivons, nous n'avons pas de nuit post-apocalyptique, nous ne vivons pas une disparition totale de la biodiversité, quoiqu'on sait très bien qu'elle est en grande difficulté. Il n'y a pas d'animaux artificiels issus de la bégétude synthèse en vente libre, pas plus, il y a de colonies hors terre, et l'eugénisme n'est pas encore rentré dans les mœurs. Est-ce que pour autant, il faut dire que Philippe a dit que c'est trompé dans ses prévisions, est-ce qu'indépendamment d'être un chef-d'œuvre de la science-fiction dans la forme de divertissement, est-ce que Blade Runner est un échec d'anticipation ? Ce qui est très important, c'est de faire attention à la notion de temps, à tel point qu'au comptant prospectiviste, donc le bureau d'études pour lequel je travaille, nous avons développé une approche du temps qui n'est plus quantitative, mais qui est qualitative. Cette approche du temps qui démarre bien sûr par le présent, qui est à la fois le point de départ et le point d'arrivée de toute démarche prospective. Ensuite, le temps suivant est le temps du programmé, il est quasiment là, il est pris dans les ornières du réel. Ensuite, il y a le temps de l'accessible. Là, on pourrait dire que toutes les briques du Lego sont là, on a encore la possibilité de pouvoir modifier certains éléments ou l'ordre de la construction et surtout, ce temps de l'accessible dépend des réussites, des aboutissements du temps du programmé. Il y a ensuite le temps du probable. Là, le champ de l'arbre des potentiels commence à s'élargir, il y a encore du travail à faire et surtout, le taux d'incertitude commence à augmenter. Au dernier temps, que ce soit le temps du lointain ou le temps de l'improbable, tout est envisageable. Quand on aborde ce genre de temps, il faut juste s'imposer de rester dans une forme de réalisme si on ne va pas tomber radicalement dans la fiction. Quand on a cette notion du temps non plus quantitatif, mais qualitatif, cela permet d'avoir un rapport à la prospective non plus comptable, mais vraiment en s'interrogeant sur le sujet sur lequel nous sommes. À quel temps sommes-nous ? Est-ce que nous sommes dans le temps du programmé ? À ce moment-là, on sait que les contraintes sont très fortes pour le modifier. Le temps de l'accessible, là, il y a un peu plus de possibilités et ainsi de suite. Ce qui est intéressant quand on revient sur Blade Runner, c'est que peu importe le temps dans lequel on se trouve, peu importe que l'on soit à Los Angeles en 2019 ou dans un autre temps, il y a des interrogations contemporaines qui sont soulevées dans ce film. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, je les ai résumés en trois points. l'humanité doit-elle atténuer l'impact de ses activités sur son environnement ? La biodiversité doit-elle survivre au bouleversement qui découle de ces impacts ? Et quelles solutions l'humanité a-t-elle à sa disposition pour atténuer les effets constatés de ces bouleversements ? Toutes ces interrogations, elles viennent du film avec cette interrogation qui est portée par les réplicants. Les réplicants qui sont des protagonistes pré-transhumanistes. Souvenez-vous, le livre a été écrit en 1966, le film a été produit en 1982. Et il y a deux questions qui sont essentielles et qui sont portées par le film et qui sont portées par les interrogations que posent les réplicants par rapport à leur propre destin en tant qu'être humain artificiel. Est-ce que l'édition génétique doit-elle admettre l'eugénisme ? Puisqu'on va le voir, chaque réplicant porte une particularité ? Et quel comportement, quelle réponse l'humanité doit-elle offrir en face à ces nouvelles altérités ? Par rapport à cette génétique, ce qu'il y a de très fort qui est montré dans le film, c'est qu'au nom d'une forme de productivité qui est poussée par la nécessité de la colonisation de l'espace, chaque réplicant va avoir sa propre spécificité. Nous avons Léon, un des premiers réplicants que l'on rencontre, qui est un travailleur de force. Zora, une femme, qui est un assassin politique, pris, considéré comme un modèle de plaisir. Et Roy Bati, qui est un combattant d'élite. En définitive, il y a aussi un dernier réplicant que l'on croise, qui est Rachel, qui se révèle être un être unique. quand je dis que ces réplicants sont des protagonistes pré-transhumanistes, par rapport aux transhumanistes, les questions qui sont posées maintenant, la question que les transhumanistes posent est liée à une conscience issue d'un matériel informatique, donc sur un substrat artificiel. Et donc, la question que les transhumanistes posent serait, si la singularité artificielle advient, quel statut lui a donné, quelle relation entre les êtres humains et cette singularité ? Ce que le film propose, c'est autre chose. Voilà la grande interrogation que pose le réplicant, Roy Bati, c'est qui suis-je ? Pourquoi est-ce que je suis possédé par une entreprise, la Tyrell Corporation dans le film ? Pourquoi est-ce qu'on nie mon humanité ? Pourquoi est-ce qu'on impose une espérance de vie de 4 ans ? Ce qu'il y a d'important de voir quand on revient dans notre présent, c'est que la biologie de synthèse qui, dans le film, donne naissance aux réplicants existe aujourd'hui. Pour information, en 2010, la revue Science relatait l'existence d'un premier organisme vivant contenant un génome intégralement fabriqué par l'homme. Il s'agissait d'une souche de, je cite, Mycoplasma capricolum dont le génome avait été remplacé par un génome édité dont le nom est JCVI-SYN 1.0. J'insiste sur le 1.0. On est vraiment dans un rapport assez informatique. Conçu par l'équipe de Craig Venter qui, bien évidemment, a posé un brevet de propriété industrielle, intellectuelle, sur ce matériel. Donc, là, il y a un vrai enjeu à savoir, comme je l'ai posé, comme je l'ai dit un peu plus tôt, est-ce qu'il y a, est-ce que le génisme a sa place dans l'avenir, est-ce que la génétique peut tout se permettre est-ce que le vivant peut être la possession d'une entreprise ? Et là, c'est à chacun, je pense, de s'interroger et de se poser ce genre de questions pour l'avenir. Ce qu'il y a d'important de voir, c'est qu'entre 1966 et aujourd'hui, il y a eu donc trois œuvres. Il y a eu le roman qui a été adapté en 82 par Ridley Scott et en 2017 est sorti un autre film qui s'appelle Bad Runner 2049 que certains apprécient, d'autres moins, mais qui pose aussi d'autres questions et je vous propose pour finir ce moment, avant que nous reprenions à 14h, sur quelques minutes, une analyse que j'ai faite pour le Huffington Post, je fais ça depuis cinq ans, que ce soit pour le Huffington Post ou pour le CNES, des analyses de films qui permettent de montrer comment à partir d'un matériel culturel, on peut tirer un enseignement, une prospective qui éclaire les choix du présent. Alors, j'espère que ça va démarrer. avec Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, on se replonge dans l'univers sombre du film réalisé en 1982 par Ridley Scott. Je sais que tu es là. C'est impossible. Blade Runner 2049 se déroule 30 ans après le film de Scott qui à l'époque se présentait comme une fable dystopique. Il incitait le spectateur à réfléchir aux conséquences éventuelles de technologies à venir et à celles des activités humaines sur le climat. Le film de 2017 prend un tout autre statut. Même si on y retrouve les répliquant ces êtres artificiels pourchassés à mort tout au long du premier film, celui de Denis Villeneuve prend la forme d'une projection prospectiviste de notre présent. En postulant qu'à l'allure où l'humanité va dans la direction dans laquelle elle va, Blade Runner 2049, ressemble bien à un point d'arrivée probable. Ainsi, en 2049, point de surpopulation mais des îlots d'humanité qui survivent tant bien que mal gangrénés par une pauvreté endémique. Et la nuit de 1982 a fait place à un jour pâle sous un ciel présentant toutes les nuances de gris dans une atmosphère épaisse, dense qui n'est pas sans rappeler. Ces images diffusées étaient 2017 sur les réseaux sociaux qui montrent la pollution en Chine avancée entre les gratte-ciels comme une vague inexorable. Le monde de Blade Runner 2049 présente un autre point commun avec notre présent, son incapacité à gérer durablement ses déchets. Dans le Los Angeles de 2049, la ville utilise la région de San Diego comme une gigantesque décharge à ciel ouvert. Ces images, elles, font écho à nos propres décharges, incapables que nous sommes, incapables que sont nos institutions à mettre en place des circuits de tri, de retraitement, de recyclage efficace et durable de nos propres déchets. Autre gaspillage, dans le film, les véhicules utilisées sont sûrement ceux qui ont le plus mauvais ratio service rendu sur consommation énergétique, je veux parler des voitures volantes. Et on touche au paroxysme du cynisme quand apparaissent les camions poubelles, eux-mêmes machines volantes. On les voit déverser des monceaux de déchets dans des champs, dans des océans d'ordures. Dans ces conditions, était-il pertinent pour une marque automobile bien réelle de faire du placement produit dans un tel film dans un contexte aussi peu flatteur ? Eh bien, c'est le choix qu'a fait la marque Peugeot dont le logo hors nombre des voitures du film. Ciblé Drenner 2049 présente l'incapacité de l'humanité à infléchir son destin. Un des postulats du film, lui, parle encore d'un risque potentiel mais qui pose de vraies questions. Dans le film, les organisations et les entreprises se trouvent toutes amputées d'une grande partie de leur mémoire suite à un événement appelé le blackout. C'est un accident informatique majeur qui a effacé, perdu, détruit une grande partie des archives informatiques. Situé l'histoire après cette catastrophe informatique, c'est rappeler la fragilité des sociétés humaines qui s'engagent au pas de charge dans la dématérialisation sans s'interroger sur les risques de dysfonctionnement du système tout numérique. Dysfonctionnement qui demeure dans l'ordre du possible qu'il soit d'origine volontaire, on parle de hacking, ou bien systémique. Car, et il est bon de le rappeler, l'informatique n'a rien d'une science exacte. Dans ces conditions, quelle vie affective pour les individus dans cet avenir franchement dystopique ? Le film propose de suivre deux idylles, deux amours, l'un et l'autre liés aux réplicants. La première de ces histoires entre Rick Descartes, le Blade Runner du premier film, toujours joué par un Harrison Ford au mieux de sa forme de septuagénaire, et la réplicante Rachel ne sera pas sans conséquence sur les revendications que portent les réplicants pour faire reconnaître leur droit de personne, d'être vivant. L'autre liaison du film implique K, le Blade Runner de 2049, et Joy, une intelligence artificielle de compagnie aimante et dévouée. Mais l'amour de l'IA Joy pour K, le réplicant, est-il authentique ? N'est-ce pas que la réponse adaptée d'un système conversationnel qui maintient K dans une douce illusion, lui permettant sûrement de supporter son statut de sous-homme. Et cet être vivant, issu de la biologie de synthèse, à qui l'on refuse l'appartenance à l'humanité bien qu'il en partage le patrimoine génétique, qui n'a comme seul droit celui d'être retiré, tué d'une balle dans la tête en cas de dysfonctionnement, peut-il vraiment avoir de vrais sentiments ? Et puis finalement, qu'est-ce que l'humanité ? Un patrimoine génétique ? Un QI ? La procréation entre humains ? Toutes ces questions méritent d'être posées dès aujourd'hui, car le monde de Blade Runner 2049 pourrait bien d'un jour devenir réalité. Non pas tant dans la dimension environnementale, on peut espérer que les efforts planétaires pour construire un monde durable finissent un jour par aboutir, mais bien dans les futures relations entre les êtres humains et leurs futurs produits liés sous toutes ses formes. À moins que, finalement, les humains, agneaux sacrifiés sur l'autel de la technologie, finissent par rêver de moutons analogiques. Voilà, j'en ai fini. Nous sommes à quelques minutes de reprendre. Je vous propose de remettre un peu de musique, le temps de reprendre nos esprits, après être parti un petit peu dans le futur, de revenir sur les interrogations un peu plus concrètes. et je vous souhaite un bon après-midi. et...